Bonjour, mon nom est Martine Audet, je suis né et je vis à Montréal, au Québec, auteur d'une douzaine de livres de poèmes parus principalement aux éditions du Norois et aux éditions de l'Hexagone. J'ai eu la chance de participer à toutes sortes d'événements littéraires au Québec, bien sûr, mais parfois aussi en Europe, comme la Biennale de Val-de-Marne, le marché de Paris, le Festival de Mallorque. Mon travail a reçu quelques distinctions, dont tout récemment pour le livre La Société des cendres, le Grand Prix Québécois 2020 du Festival international de Poésie de Trois-Rivières, un prix que je partage avec le poète Jean-Philippe Bergeron. Ma poésie est traversée par cette question de comment appartient-on au monde. Chaque poème est pour moi une façon de tenter de transformer l'inquiétude d'être, la stupeur qui est souvent paralysante devant le terrible du monde, devant sa grande beauté aussi, de transformer cela en étonnement, en questionnement, en attention. Rêve sur rêve, ce livret paru à la tête à l'envers avec les magnifiques dessins d'Alexandre Hollande, va dans ce sens, avec comme particularité, cette tension entre la vérité du rêve et le rêve de vérité. J'allume mon dos à l'écorce du ciel. Je laisse le vent souffler le vent. J'ai des chevaux de nuages, mes ongles déposés en offrandes. Si je touche au cœur, pierre contre pierre, qu'on me pardonne, j'aurai les grandes étoiles d'un déguisement. Faut-il des livres d'ombre et des promesses? Faut-il du souffle pour que tout cesse? Je détache quelques mots du miroir. Pour une fête, je laverai mes cendres. Pour le cercle d'une fête, je raconterai avoir été. Il me faut des écarts pour plus de beauté. Il me faut des orages qui, se mêlant aux pierres, refusent d'éclater. Je rêve qu'une autre langue m'enfonce dans un rêve. A perte de vue, la mer est de nuit noire.